Josué chapitre 15 La terre échue par le sort à la tribu des fils de Judas, selon leur famille, s'étendait vers la frontière des Dômes, jusqu'au désert de Thin, au midi, à l'extrémité méridionale. Ainsi, leurs limites méridionales partaient de l'extrémité de la mer Salée, de la langue qui fait face au sud. Elles se prolongeaient au midi de la montée d'Akrabim, passaient par Thin et montaient au midi de Kades Barneya. Elles passaient de là par Etsron, montaient vers Hadar et tournaient à Karba. Elles passaient ensuite par Asmon et continuaient jusqu'au torrent d'Egypte pour aboutir à la mer. Ce sera votre limite au midi. La limite orientale était la mer Salée, jusqu'à l'embouchure du Jourdain. La limite septentrionale partait de la langue qui est à l'embouchure du Jourdain. Elles montaient vers Bet-Oglas, passaient au nord de Bet-Arabah et se levaient jusqu'à la pierre de Bohan, fils de Ruben. Elles montaient à Déby à quelques distances de la vallée d'Akrabah et se dirigeaient vers le nord du côté de Gilgal qui est vis-à-vis de la montée d'Adu-Mim, au sud du Torrent. Elles passaient près les eaux d'Anchimèche et se prolongeaient jusqu'à An-Rogel. Elles montaient de là par la vallée de Ben-Himam, au côté méridional de Gébus, qui est Jérusalem, puis s'élevaient jusqu'au sommet de la montagne, qui est devant la vallée d'Inom, à l'Occident, et à l'extrémité de la vallée des Rifaïm au nord. Du sommet de la montagne, elles s'étendaient jusqu'à la source des eaux de Neftouak, continuaient vers la ville de la montagne d'Efran et se prolongeaient par Bala, qui est Kirjat-Géharim. De Bala, elles tournaient à l'Occident vers la montagne de Seir, traversaient le côté septentrional de la montagne de Géharim, à Kisalong, descendaient à Bet-Chemesh et passaient par Timna. Elles continuaient sur le côté septentrional des camps, s'étendaient vers Chikron, passaient par la montagne de Bala, et se prolongeaient jusqu'à Jabnir, pour aboutir à la mer. La limite occidentale était la Grande-Mer, telles furent de tous les côtés les limites des fils de Juda, selon leur famille. On donna à Kaleb, fils de Géphuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjat-Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Kaleb, en chassa les trois fils d'Anak, Chechaï, Ahimam et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Demir. Demir s'appelait autrefois Kirjat-Séfer. Kaleb dit, « Je donnerai ma fille, Aksa, pour femme, à celui qui battra Kirjat-Séfer et qui la prendra. » Ogniel, fils de Kénas, frère de Kaleb, s'en empara. Et Kaleb lui donna pour femme sa fille, Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Ogniel, elle le sollicita de demander à son père un chant. Elle descendit de dessus son âme. Et Kaleb lui dit, « Qu'as-tu ? » Elle répondit, « Fais-moi en présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et il lui donna des sources supérieures et des sources inférieures. Quel fut l'héritage des fils de Judas selon leur famille. Les villes situées dans la contrée du Midi, à l'extrémité de la tribu des fils de Judas, vers la montagne des Dormes, étaient « Kaptil, Eder, Jagur, Kina, Dimona, Adaba, Kedesh, Ator, Etnan, Zif, Telem, Béalot, Ator, Adata, Kérijot, Estron, Ké Ator. Amman, Shema, Moulada, Ashar, Gada, Eschmon, Betpalet, Atar, Shual, Béal Shema, Bizjotnja, Bala, Ijin, Atem, Eltulad, Kessin, Orma, Chiklak, Madmana, Sansana. Les Baot, Chilim, Aïn et Rimond. Toutes les villes, 29 et leurs villages. Dans la plaine, Les Baot, Eshtahol, Torea, Ashna, Zanouak, Angganim, Tapuyak, Enam, Jamut, Adulam, Soko, Azeka, Charaïm, Aditaïm, Gedera et Gederotaïm, 14 villes et leurs villages. Tenan, Adashat, Migdalgar, Dilean, Mitzpe, Jock-Till, Lakis, Bochkatt, Aiglon, Karbon, Lashmas, Kittlich, Gederet, Beddagan, Nama et Makeda, 16 villes et leurs villages. Ribna, Ether, Hashan, Jiftash, Ashna, Netip, Keila, Akzib et Marécha, 9 villes et leurs villages. Écrans, les villes de son ressort et ses villages. Depuis Écrans et à l'Occident, toutes les villes près d'Asdoth et leurs villages. Asdoth, les villes de son ressort et ses villages. Gaza, les villes de son ressort et ses villages jusqu'au torrent d'Egypte et à la grande mer qui sert de limite. Dans la montagne, Shamir, Jatir, Soko, Dana, Kirjafsana qui est Debir. Anab, Eshtemo, Anim, Gozen, Hollande et Guilo, 11 villes et leurs villages. Arabe, Dumas, Echeam, Janum, Bet Tapuak, Afrika, Umta, Kirjat Arba, Keihebron et Tior, 9 villes et leurs villages. Mahon, Kamel, Zif, Juta, Zisrael, Jogdéam, Zanoak, Kaïn, Guibéa et Timna, 10 villes et leurs villages. Halul, Betur, Gédor, Marat, Bet Anon et El-Tekon, 6 villes et leurs villages. Kirjat Bal, Kirjat Jéharim et Rabat, 2 villes et leurs villages. Dans le désert, Bet Araba, Midim, Sekaka, Nibcham, Ir Amélak et Angedi, 6 villes et leurs villages. Les fils de Juda ne pouvaient pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. Jébusiens. 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 Jébusiens.